... Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Montblanc pour un nouveau journal. Nous sommes le jeudi 25 juin 2020. Tout de suite les titres de cette édition. Cultivé en ville, c'est le pari que s'est lancé Sylvain Leroux et l'association Ceux qui s'aiment à Annecy. La Covid-19 a permis de voir émerger ce projet solidaire. Sous 3000 mètres carrés de serre, ils font pousser des fruits et des légumes. Reportage à suivre. Le second tour des élections municipales se tient dimanche. Ce soir, nous partons à la rencontre des candidats en lice à la mairie de Bourg-Saint-Maurice. Sébastien Gérin-Germain leur a demandé pourquoi il fallait voter pour eux. Leur réponse dans le journal. Dans un communiqué de presse, l'Agence régionale de la santé Auvergne-Rhône-Alpes rappelle que la Covid-19 circule toujours dans la région. Depuis le 11 mai, 24 foyers de contamination ont été recensés. 12 clusters sont actuellement suivis. Il s'agirait pour 10 d'entre eux de transmission intrafamiliale. L'Agence régionale de santé déconseille les rassemblements festifs ou familiaux de plus de 15 personnes et invite à respecter les gestes barrières, même avec les fortes chaleurs. La Covid-19 a poussé de nombreux citoyens à monter des projets solidaires. Depuis un mois, une plantation s'est installée en plein cœur d'Annecy, avenue des Barattes. Cinq serres sont implantées au milieu du quartier et la production est disponible aussi à la vente. Tout cela sous la houlette de Sylvain Leroux, ancien ingénieur reconverti en maraîcher depuis un an. Thibaut Cordier l'a rencontré. Alors là, on est dans une serre que nous avons récupérée il y a 4 semaines. Jusque-là, rien d'anormal. Une serre, des plantes, sauf que cette plantation est installée au pied d'habitation en plein cœur d'Annecy. Ici, on a fait par exemple pousser de la tagetagrume. Alors la tagetagrume, bien sûr, ça fait des fleurs comestibles. Ici, tout est comestible. Ça fait aussi une fragrance particulière qui vient, entre guillemets, perturber tout ce qui peut être puceron, qui pourrait venir attaquer les concombres qui sont là. Au pied du concombre, on a une guilde avec du pourpied. Pourquoi ? Parce que mon pourpied réclame de l'eau. Mon concombre aussi. C'est l'effet qui se coule. Il y a deux effets. Des connaissances qui ont permis à Sylvain et à l'association Ceux qui s'aiment de monter cinq serres sur les anciennes terres municipales. 3000 mètres carrés en plein centre-ville pour cultiver biologiquement et localement. L'idée mûrissait depuis un an, mais le Covid-19 a accéléré le processus. Le Covid a pu montrer à la population, a pu montrer aux politiques qui étaient des fois un peu réticentes. Je peux comprendre les enjeux. Qu'on ne pouvait pas se nourrir, malheureusement, que de reblochons. Il faut au moins des patates. Sylvain Leroux n'est pas seul sur ces terres. Des voisins du quartier ou des étudiants spécialisés dans l'environnement mettent aussi la main à la terre. Ça peut paraître tout bête. On se dit, on prend la plante, on creuse un trou, on la met. Mais finalement, il faut être vraiment précautionneux pour ne pas abîmer. Oui, enfin, moi j'ai eu l'impression d'avoir appris ça quand même. Sylvain fait de la permaculture. Il associe des plantes qui poussent bien ensemble. Donc on apprend pas mal de choses avec lui. Moi, Steph, là, on a remis de la capucine. Donc la capucine, pour nous, tu sais qu'elle est vachement utile pour tout ce qui est lutter contre le puceron. Et je pensais que pour toi, dans le resto, ça passerait bien. Goutte-la, dis-moi ce que t'en penses. Pour aller encore plus loin, le maraîcher s'est associé à cette gérante d'un restaurant végétal d'Annecy. Ensemble, ils élaborent de nouvelles recettes. La rencontre avec Sylvain et ceux qui s'aiment a été comme une évidence. C'est parce qu'on partage réellement les mêmes valeurs. Donc le soin de la terre, le lien humain, en fait. Et puis l'entreprise d'une activité, d'une passion à échelle humaine. C'est du bon sens, en fait, d'optimiser l'espace libre. Et avec ces principes de permaculture aussi, où finalement, il y a besoin de moins de superficie. Et on voit que la qualité est là. Les habitants des environs sont invités à participer à cette culture urbaine. Une vente a lieu tous les vendredis sur place dans ce quartier des Barattes de 17h à 19h30. Troisième et dernier volet de notre série consacré à la situation économique de la filière du décolletage en vallée de Larve. Jean-Paul Crespi a rencontré le dirigeant de la société Alpex Cartier qui, depuis plusieurs années, a entrepris une très large divertification de ses clients. Un choix qui lui permet aujourd'hui d'assurer une partie de sa production. Reportage. Créée en 1946, l'entreprise Marcel Cartier est devenue depuis quelques années l'entreprise Alpex Cartier et en passe de démontrer que ses choix de développement, dans une logique de sous-traitance, des développements parfois surprenants, comme l'usinage de pièces de grand diamètre, lui assure une activité soutenue même en temps de crise. Si le début du confinement fut chaotique, elle maintient désormais son activité pour assurer la production et la livraison des pièces demandées par ses 148 clients. Une situation industrielle économique atypique, alors que la filière du décolletage affronte une crise sans précédent. Je crois que, en ce qui concerne le groupe Alpex Cartier, le positionnement qui est donc sur une multitude de secteurs d'activité, sauf automobile, nous donne des garanties pour, justement, peut-être être moins impacté par la crise que nous allons traverser, avec une multitude de débouchés dans tout secteur d'activité, avec une multitude de clients et des problématiques qui sont très élargies dans l'usinage, le tournage, le fraisage. Le mauvais signe serait que, quelque part, on réfléchisse trop individuel. C'est-à-dire qu'il faut aussi, je pense, que la mutation s'opère par la volonté de l'ensemble des acteurs de la vallée de trouver des solutions et de les proposer. Donc, de ce point de vue-là, il faut sortir du cadre, qui est un peu la faiblesse du décolletage, de vouloir toujours raisonner pour sa propre et unique entreprise. Je pense qu'il y a une mise en perspective qui doit être faite, qui soit celle de la vallée, à court terme, à moyen terme et à long terme. Pour ne pas dépendre des donneurs d'ordre d'un seul secteur industriel, les machines à décolleter côtoient dans l'atelier les machines à usiner. Pour les 70 salariés de l'entreprise, cette cohabitation semble pour l'instant salutaire. Si on veut redonner du souffle et de l'élan et une perspective, et je dirais même un espoir à l'ensemble des acteurs de la filière du décolletage, il faut qu'ils aient le sentiment que le travail, ils en sont capables, mais qu'ils aient les moyens, encore une fois, d'intéresser les donneurs d'ordre. Notre activité est celle d'une activité de sous-traitance, donc nous sommes tributaires de tous ces donneurs d'ordre. Je crois que malheureusement, oui, on peut parler, et c'est ce qui m'inquiète, et ce pourquoi, encore une fois, il faut qu'il y ait un plan d'action à court terme, il y aura forcément des victimes à cette situation, qui révèlent et qui cristallisent, je pense, des événements bien antérieurs à tout ça, et qui révèlent aussi la fragilité de ce tissu industriel, de ce magnifique tissu industriel, mais qui, encore une fois, comme tout être vivant, peut vivre, mais aussi peut malheureusement mourir. Le client le plus important de l'entreprise assure 25% de son activité. Au second rang, une entreprise de fabrication de machines-outils représente quant à elle 8% des pièces fabriquées dans les ateliers. En appuyant son activité à cette très large diversité de marchés depuis plusieurs années, l'entreprise Alpex Cartier confirme que les mutations industrielles pour un grand nombre d'entreprises de la vélée semblent inévitables, si elles souhaitent consolider leur développement tout en résistant à la crise qu'elles doivent actuellement affronter. Le Festival international du film d'animation d'Annecy connaît une édition online cette année, mais des projections de films en plein air ont été maintenues. Contrairement à ce qui se fait d'habitude, ces projections n'ont pas lieu sur le paquet à Annecy, mais dans des communes déléguées. Ce mercredi soir, ils étaient une centaine à s'être rassemblés pour voir tout en haut du monde, sur la place Jean Moulin à Crangevrier. Sébastien Germain était aussi sur place. On écoute quelques réactions de spectateurs à son micro. C'est très important pour nous de retrouver le public, et notamment le public local. Dès qu'on a su qu'on pouvait faire des séances plein air, on a sauté sur l'occasion pour les organiser, et notamment pour aller au plus près du public. On est encore en période de déconfinement, donc on peut imaginer que le public va moins se déplacer qu'il ne se serait déplacé auparavant. Et puis je crois que c'est aussi normal, c'est à nous d'aller encore une fois au devant du public. Donc on a déjà eu une très très belle projection à Sénaux, à Vioji très exactement. Hier soir, c'était une très belle projection de la RNNH2 à Pringy. Ce soir, à Crans avec tout en haut du monde. Demain, on sera à Mété. Vendredi, on sera à Anne-Sylvieux. Et on finira le 30 pour la fin du festival en ligne au Hara. C'est un petit peu le retour à la normale. On peut sortir de façon régulière et un peu libre. Et puis avec tout ça, c'était l'occasion de sortir un petit peu avec nos louloutes et puis de refaire des sorties en famille. Je pense que c'est une très bonne chose. Déjà, je pense, la première chose, c'est Anne-Sy, c'est hyper compliqué de se garer. Il est plus long de s'y rendre. Et le fait que ce soit un petit peu éparpillé sur les communes aux alentours, c'est bien plus pratique. Bien plus pratique. Et puis c'est un petit peu plus familial. Moi, d'habitude, je vais toujours au festival sur Anne-Sy. Et là, j'ai vu qu'ils avaient décidé de faire une projection dans chaque commune déléguée. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, j'habite à Cran depuis peu et j'en ai profité du coup pour venir ce soir. C'est vrai qu'avec la période qu'on vient de vivre, ça fait plaisir de pouvoir se rendre à des événements publics et puis de pouvoir un petit peu participer au festival animation qui cette année a été en ligne et qui a été un peu particulier. Et après les séances de cinéma en plein air, place à la déambulation culturelle là aussi en plein air. La quatrième édition de la Grande Balade est prête. Rendez-vous les 18 et 19 juillet au Semnose pour déambuler dans la station et profiter des quelques 100 artistes qui performeront le temps d'un week-end. Des navettes ainsi que la télécabine du Semnose pourront vous transporter gratuitement au point de départ de la randonnée. Pour le directeur de Bonlieu Semnationale, cet événement est inespéré alors que presque tous les festivals sont annulés ou reportés en France. On l'écoute. L'idée c'était que la Grande Balade qui normalement inaugure toujours un petit paysage était impossible à faire pour les raisons que vous imaginez. Donc du coup j'ai demandé à beaucoup d'artistes qui viennent très souvent à Bonlieu mais ils sont très nombreux, de relever le défi pourquoi pas se produire tout au long des chemins de randonnée en montagne, dans le Semnose. Comme ça le public va pouvoir circuler, donc respecter les distanciations sociales et en même temps les artistes vont pouvoir jouer. Le public ne s'arrêtera pas. Il va traverser des univers, des pièces, des musiciens suspendus dans les arbres, des agrés, des trapézistes. Ils ont tous répondu présents. Donc là du coup on s'est retrouvé pas difficile puisqu'ils étaient presque trop nombreux. Donc maintenant ils sont 100 artistes à venir, les 18 et 19 juillet sur l'eau du Semnose. Voilà, donc c'était à la fois difficile et en même temps il y a tellement d'enthousiasme de la part des artistes qui ne jouent pas, je vous rappelle cet été, parce que tous les festivals sont annulés, que ça a été un bonheur, tout simplement un bonheur. Les élections municipales approchent à grands pas, vous le savez, et la ville d'Annecy cherche toujours des assesseurs pour tenir les bureaux de vote ce dimanche. Si vous êtes intéressé, vous pouvez joindre le service Élections au 04 50 33 65 26. Direction la commune de Bourg-Saint-Maurice pour découvrir justement les candidats à la mairie. Ils étaient trois au premier tour, ils ne sont plus que deux têtes de liste à briguer la mairie ce dimanche 28 juin. Le maire sortant Michel Giraudi sera opposé à Guillaume Desrues. Sébastien Germain les a rencontrés. Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, 7 302 habitants au dernier recensement pour 5 092 électeurs inscrits. Avec 51,49% d'abstention, la ville station de Tarentaise était en dessous du taux national, preuve de l'importance du scrutin pour les Bourrains. Et le 28 juin prochain, les électeurs auront le choix entre seulement deux listes, contre trois au soir du premier tour. Guillaume Desrues, arrivé en tête avec 45,85% des voix, affrontera le maire sortant Michel Giraudi, qu'il avait devancé de 10 points en mars dernier. Daniel Payot, troisième du premier tour, a préféré se retirer et fusionner une partie de sa liste avec celle de Michel Giraudi. L'élection s'annonce donc très indécise. Notre liste BAM s'est montée autour justement de soirées d'échanges et de débats, dans lesquelles tous les membres de cette liste sont excessivement compétents dans leur domaine. Et ça nous promet vraiment des jours heureux pour les prochaines années, avec notamment un projet économique phare autour du sport, des sports nature, des sports outdoor et qui va nous permettre de promouvoir une économie sur les quatre saisons. Et c'est vraiment un projet économique qui a du sens dans les années à venir, dans les 10, 15 années à venir. Et puis aussi c'est une liste qui va s'occuper de ses habitants par le biais d'une politique culturelle, une politique sportive, une politique autour des mobilités et du logement pour tous, qui ne doit oublier personne. Enfin, c'est une politique qui va être transparente, avec notamment l'espoir de pouvoir monter une maison des projets dans cette grande rue, notamment à Bourg-Saint-Maurice, pour que tous les habitants puissent être informés des actions qui peuvent se passer au sein de leur commune et proposer eux aussi des projets. Pour un vrai choix pour notre commune, le 28 juin, votez BAM. Continuer ce que l'on a fait, on a fait un programme, et on a réalisé un programme formidable durant ces six dernières années, en bouleversant les arcs et Bourg-Saint-Maurice, la deuxième, c'est le contexte d'aujourd'hui, qui fait que je pense qu'il faut une équipe bien en place, bien compétente, qui continue et qui essaye de traverser cette crise et de relancer l'économie. Donc voilà en gros le pourquoi. En plus, je pense que les gens de Bourg-Saint-Maurice ont été assez inquiets, on les a rassurés pendant le Covid qu'on a bien géré ici, parfaitement géré même. Voilà, c'est une continuité normale, et dans ce cadre-là, j'ai une bonne équipe, avec un bon mix entre des gens compétents et des jeunes dynamiques. Voilà, vu que ce n'est pas une petite commune ici, nous avons, je rappelle, la deuxième station de France en recette de remontée mécanique, la troisième du monde, une ville de 8000 habitants, des villages, ça mérite beaucoup d'attention et beaucoup, je crois, d'expérience. Comme beaucoup d'autres stations, Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs attend cet été post-Covid avec une certaine impatience. Et le maire élu devra composer avec cette problématique. Les 26, 27 et 28 juin, la Banque alimentaire de Haute-Savoie organise sa collecte départementale de printemps. Objectif cette année, collecter au minimum 60 tonnes de denrées alimentaires. La Banque alimentaire de Savoie, elle, organise sa collecte de printemps le 27 juin à Chambéry, dans une douzaine de magasins. Tous les bénévoles comptent sur vous pour remplir leur chariot. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 19h pour voir ou revoir le débat avec les tests de liste à la mairie d'Annecy. On se retrouve demain, nous, pour une nouvelle édition. Passez une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada